... Bonsoir, bienvenue dans l'émission Haïti Sakapkuit. Je dis à ce qu'il y a une émission particulière. Nous avons bien et particulière, ce n'est pas parce que nous allons parler de politique, ce n'est pas parce que nous allons changer de sujet net, nous avons toujours été dans la politique, nous allons parler des sujets d'actualité. En particulier, c'est parce que dans la dernière émission, nous avons eu un directeur exécutif à l'NDDH, Pierre Esperance, qui a fait des déclarations. Côté que, il a dit sur le plateau, et pour les gens qui ont pensé ou bien dit, c'est à cause de résolution des sénateurs qui prennent en faveur Guy Philippe, puis le sénateur élu est grandant, ce qui a trouvé une situation difficile aux États-Unis, il a dit difficile d'avouer qu'il a participé dans le trafic de drogue. Donc, il y a un sénateur de visa qui a été coupé, il y a une pression de résolution. Mais le sénateur, pas le sénateur, non, de Guy Philippe et Namely en possession de lui-même, lui, pas de vlè et baille, notamment, il a parlé de téléphone Guy Philippe, qui, selon sa pièce d'expérience, il a dit « Ténanmè » et le sénateur, et le sénateur qui a dit « Almanacantav », très certainement, lui a demandé le droit de réponse, ce que nous avons raccordé. Et nous allons passer au sénateur qui vient sur le plateau pour nous ne pas aborder des points d'actualité ensemble avec lui, par exemple, le salaire minimum, la question de caravanes qui a fait, bien entendu, dans le département sénateur, et les actions de Jovenel Moïse, qui ont pourvu que la paix est supportée. Et très certainement, ensemble du point de ça, on va le gagner pour nous aborder lieu avec, invitez-nous à Swaya, sénateur, Calmino Akantaf. Honorable, bonsoir. Merci. Bonsoir, Overson, Géphard. C'est un plaisir pour moi, pour moi avec Ouna Télévain. Je profite d'occasion pour me saluer, auditrice, téléspectatrice, téléspectateurs, Télévain. Je profite d'occasion pour me saluer, tout internaute qui branche chez nous. Je profite d'occasion pour me saluer de façon spéciale, de façon particulière, les artiboniciens, ceux-là qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, sénateur de la République. Tout à fait, merci. Honorable, parce qu'on se met avec nous, Jodhia, là, d'entre nous entrer dans le prétexte d'émission Jodhia, là. Autant déjà mis en contexte, avec des déclarations, Pierre-Espérance de la DDH, Télévain, est-ce qu'il y a une pièce à conviction? Est-ce qu'on a un téléphone qui fait, Philippe, dans mon? Mais, l'homme me dit ça, j'ai fait, mon ri. Parce que, moi, c'est quoi que l'homme, il y a une information, il faut sûr d'information. Surtout, un homme, avec Pierre-Espérance, qui est un homme qui est très connu, qui a un degré de fiabilité, n'est-ce pas, au niveau PIA, pour s'allier, pour ne pas s'y occuper. et depuis longtemps déjà, au niveau de l'organisation, moi, je pense que leur bonne information faut que, justement, où il y ait vraiment une information pour une bonne information. Et, le temps que M. l'espérance dit que le sénateur Kall Mougak-Kantaf a des pièces à conviction de Guy Philippe Namény, ça fait au couper visal, moi, je pense que ce n'est pas sérieux. Moi, je pense que ce n'est pas sérieux et parce que le monde a fait mentir sur le monde et moi, je crois que c'est extrêmement important pour moi qu'on a fait mentir à soigner, mentir là, au moins pour lesquels sont potables, acceptables. Mais ce n'est pas le cas. Effectivement, visalement coupé, depuis avant, résolution, près de deux mois, ça, c'est en partie vraie, en déclaration vraie qu'il fait là. Depuis deux mois, j'ai coupé visal, moi, avant même que nous fassions résolution. Depuis deux mois avant résolution ? Je me disais, on a fait déclaration dans la radio, je me disais que, dans Conférence de presse, je me disais que deux mois avant que j'ai eu ces résolutions, visalement que j'ai coupé déjà, j'ai été averti, j'ai été appelé par l'ambassade américaine et je me disais que visalement, il y a eu quand même visalement. Bon, je me disais que ce n'est pas visal pour le ciel, moi, je suis chrétien, ce n'est pas visal pour Gonaïve, ni pour Saint-Marc qui est occupé. Bon, ça n'a pas fait venir une chose d'une fois. D'ailleurs, je suis clostophobe, un bel mot d'avion, donc je me suis passé au rendez-vous service d'une certaine manière. Et d'autant plus que, pour moi, c'est pour sanction ça, parce qu'un visa, c'est un coutoisier, je me suis visité, mais il y a 36 ans de ma visiter aux Etats-Unis, donc je me fais quoi sur les 52 Etats, je me suis amoureux aux Etats-Unis pour m'explorer. Donc, je me suis pensé que ça, c'est pour sanction ça pour moi. Et moi, arrivé au niveau de l'ambassade là, de consulat, j'ai été reçu par le consul général, qui dit, dans les élections, en fait, invitation, qui dit qu'il y a eu révoqué visa. Ils me disent, bon, d'accord, révoqué visa, ce n'est pas un problème, mais quelle est la raison de cette révocation ? Ils disent, il n'y a pas une raison. Ils disent, bon, il y a eu un problème, on en reste là, et ils disent, pour mes cris, pour moi, il y a eu qu'à faire d'autres considérations. Ils disent, ça ne m'intéresse pas. Tout le temps, je n'ai pas une raison qui fait qu'il y a eu révoqué visa, mon père écrit, ça m'a intéressé. Et moi-même... C'est dans visa à 5 ans. Et là, par exemple, il y a eu révoqué visa, je me fais deux mois sous silence, je viens de parler juste après résolution, et je viens de faire référence, justement, au fait que visa était coupée avant. Et, je viens de reconstituer faire, c'est ça qui est important, parce que nous sommes en train de rechercher la vérité, parce qu'il faut édifier la population, tout pour nous qu'à côté, nous, là, il faut édifier, parce que, puis il y a l'espérance, c'est une assertion. Est-ce que l'assertion, c'est une bonne assertion ? Est-ce que c'est une mauvaise assertion ? Donc, je viens de reconstituer faire. Effectivement, le Guy Philippe m'a emballé sur ça. Leur arrêté Guy Philippe, c'est un collègue. Un collègue, un sénateur élu, on a trouvé le délu bon temps pour nous déplacer, est-ce qu'il a frappé Guy Philippe ? Mais, à l'époque, qui a été Guy Philippe ? Ce n'est pas ton véritable collègue, sénateur, quant à vous ? Non, c'est ton collègue, quand même. Ou tu es siégé avec plein pouvoir comme sénateur. J'étais candidat à la présidence du Sénat, ou j'étais candidat à la candidature pour la présidence du Sénat. Et c'est le Sato qui a été Guy Philippe, quand j'ai eu 9 ans. Et Guy Philippe, il a mis le téléphone, il a demandé de supporter la candidature. Et Guy Philippe, il a dit, il a dit qu'il n'y a pas de problème, il a dit qu'il n'y a pas de problème, il a dit qu'il est sérieux et il a dit qu'il est bon président. Non seulement il a voté, mais il a fait plusieurs d'autres pour nous voté. Il a fait campagne pour moi. Et pendant deux fois, je me rencontrais lui pendant 15 minutes dans des réunions avec mon collègue pour faire campagne pour moi. Il vit la première fois, il vit la deuxième fois. Vous rencontre face à face ? Face à face. Porto-Prince ? Porto-Prince. Et il a sympathisé avec moi pendant deux fois, je me dis, je convainc moi, je vais me laisser pour vous. Et je me ferai que 5 autres sénateurs retournent encore. Donc là, je suis capable de faire confiance pour l'élection. Et à partir de ce moment, nous développons une sympathie pour lui. Et l'heure arrêtez, une semaine après, nous vivons deux fois seulement, c'est une semaine avant son arrestation. Et à partir de ce moment, le sénateur Karl Murat-Cantave déplacé à l'ouest après l'arrestation. Est-ce que vous frappiez vos collègues là? Est-ce que vous tirez vos collègues là? Est-ce que vous maltraitez vos collègues là? Est-ce que vous subissez vos faibles? Et à partir de ce moment, pour moi, c'était une obligation. Je me souviens que c'était royal. Je me souviens que j'avais dit que je voulais rendre l'ascenseur, retourner l'ascenseur à Bali. Mais oui, est-ce qu'on frappait? Est-ce que les victimes, s'ils blessaient, se voulaient le faire? Et à partir de ce moment, l'homme rivait l'autre bois. J'ai été accueilli, en fait, très bien, par les policiers, qui démontraient... Vous êtes pour compte ou vous êtes avec Bonal Larèche? Pour compte, là. Et président Sénat à l'époque? C'est mon premier rivet au niveau de, en fait, des CPJ. Et j'ai raconté M. Ramo qui dit, « Ok, on accepte qu'il y a de l'autre. » Et là, j'ai raconté, j'ai dit Philippe Marais, deux bras l'air d'eau, avec un menot, un menoté, deux bras l'air d'eau, dans une chaise de Chita. Et là, j'ai dit, « Qu'est-ce que ça va passer? » Et puis, il commence à me raconter. Et à partir de ce moment, j'ai été bien parlé avec des gens, notamment avec le député Étienne, qui est le même de la circonscription à venir, qui est le député Étienne. Et moi-même, le téléphone n'est pas déchargé. Et comme Debrellement a fait menoté d'eau, il n'est pas à l'aise, il a dit, « Je vais me rapprocher pour le téléphone. » « Ok. » « Je vais me rapprocher, je vais me rapprocher pour le téléphone. » Et moi, je vais me rapprocher pour le parler avec le député Étienne. On a l'Étienne. Très bien. Et quand je parle à la député, on a l'Étienne, je vais me faire parler avec lui. Et à partir de ce moment, toute l'équipe de la députée, qui est en fait, DCPJ est là en dedans, avec mon arrêt. Tout ça en fait sous surveillance des agents de la DCPJ. DCPJ est là. Il y a en fait, Monsieur dit, « Il est là tout. » Il y a eu 4 ou 5 qui est là. Et il y a eu Monsieur qui a fait l'opération pour arrêter l'Octé Latou. Il y a eu une idée à l'Étienne. « BLDS » « BLDS » Il y a eu des là. Et ma parole à elle, nous voyons toutes. Donc, j'ai eu allé téléphoner, je fais une balle avec moi. Et là, je sentis que il y a eu des tensions. Parce que moi, j'ai eu de la pression, j'ai eu de la pression, j'ai eu de la pression, mais nous n'avons pas de la pression au sénateur en fonction, au sénateur qui est élu, qui est en fonction très bientôt. Donc, nous n'avons pas de faire ça. Et là, il y a eu de la pression, ce qui est en fait pour nous. Et vous avez eu des députés, qui peut-être en août, qui a eu de la pression, ou qui a eu des collègues là, à partir de ce moment, vous prenez Philippe, vous n'avons pas de déplacer avec elle, rapidement, vous marchez pressé, puis vous déplacez avec elle. Vous n'avez pas de jambes, vous n'avez pas de jambes, vous n'avez pas de pression. Et à partir de ce moment, vous n'avez pas de jambes dit, le sénateur Cantar, le téléphone qui est là, il y a eu 48 000 goutes, il y a eu de la pression, il y a eu de la pression, il y a eu de la pression, il y a eu de la pression. Je prends le téléphone, et je prends 48 000 goutes là, comme député Anouz-Bernard, qui c'est Moun Gondastou, qui vit ni, et je vais mettre ça, ni téléphone, ni, en fait, 48 000 goutes, Anouz-Bernard, et Anouz-Bernard, devons mettre ça, il y a eu de la pression, il y a eu de la pression, qui vit ni tout, qui est dans le bureau, en fait, le directeur du CPJ, il y a eu de la pression, ok? Et ceci devons, il ne faut pas qu'être le député, encore qu'il y a eu là. D'accord? Voilà maintenant, l'effet. Donc, le par exemple, je me suis dit, M. L'Espérance, dit que, le sénateur, je me suis dit, il y a eu des pièces, la conviction, qui fait que, il y a eu de la pression, il y a eu de la pression. A vous nous dit, ce n'est pas l'expérience. Si je comprends bien, c'est seul, c'est seul, le sénateur, le officiel, le officiel, avant, il y a eu de la pression, avant, avant, il y a eu de la pression, et il y a eu de la pression, il y a eu de la pression, jusqu'à présent, toute, ça, il y a eu de la pression, et elle, c'est juste, il y a eu de la pression, elle ne passe pas à autorisation. Non, il y a eu de la pression, non, non, ce n'est pas ça, l'autre bordel, il y a eu de la Thierry-Zine, qui a eu des choses générales, ce qu'il y a eu. Je ne les ai quittent, et ça n'est pas encore une fois, ce que nous disons. OK ? Pour en faire, vous avez eu d'avouer la pression, tu ne fais rien avoir avec ça. Ok. Parce que Guy Philippe, son personnage, je m'ai rencontré seulement deux semaines avant qu'on arrête les liens, et ceci pendant deux fois, à travers deux réunions que j'ai fait dans l'hôtel avec notre collègue, pour qu'on vienne voir. Mais je n'ai aucun rapport de près ou de loin avec Guy Philippe dans ce dossier-là. Pour pouvoir faire fond au ciel. Mais en tant que collègue, je vais voter en résolution, je vais tourner sur l'expérience, je vais voter en résolution et résolution, ça, si tu es pour re-voter encore, tu es pour re-voter, parce que cette résolution a rapport avec la forme de l'arrestation. Est-ce que le fait que Guy Philippe a avoué que les impliqués dans l'Afrique, toutes les liens devant la Chiste américaine, n'est pas un choc pour vous et une déception? Non, ça n'est pas un choc pour vous, je n'ai pas une déception. Parce que nous sommes les légalistes. Nous sommes les qui sont là pour défendre la Constitution. Et d'ailleurs, nous sommes prédécemment pour ça. Si Guy Philippe tourne en Haïti, avec tout ça l'accepté, après deux ans, après trois ans, toujours accepté par l'enseignement avec lui, avec lui et... Certains haïtiens, je vais lui parler. Certains haïtiens, et c'est mon compatriote, mais si Guy Philippe vaut, je ne suis pas de la justice, ce n'est pas mon coup de juger Guy Philippe. Si Guy Philippe fait un bagaille, que la justice juge elle, mais moi-même, en tant que citoyen, en tant que compatriote, si je suis là pour m'encadrer, pour m'aider, pour me rendre du service, je serai toujours prêt, tout comme moi même tout. Si par exemple la justice est condamnée, dans l'état juge, ou même de côté par, ou dans le service, en tant que citoyen, en tant que, je dirais, mandataire, sénateur de la République, mais c'est normal pour m'aider au service. Ou comme tout, Guy Philippe en tant que citoyen, m'aider au service. Même dans, il faut nous développer, nous retourner. A vous, à vous, il faut nous développer, sénateur Cantave. Est-ce que le fait que Guy Philippe a avoué le droit de participer dans le droit de l'amplacement d'argent, ça va du moins? Non, ça me dit quelque chose. Allez-y. Ça interpelle moi. Ça, c'est son affaire. C'est se démêler avec la justice. N'est-ce pas? Donc, c'est pas démêler directement avec moi. Vous êtes tout trompé? Non, pas trompé. Moi même, toute intervention que je fais, dans le cadre de ce Guy Philippe, là, c'est une intervention de forme. Je ne vais pas rentrer dans le fond. Parce que je ne vais pas rentrer dans le fond pour mon personnage que je connais deux semaines avant que tu avais t'elle. Parce que je n'avais eu aucun rapport avec Guy Philippe dans le passé. Seulement, je vais faire des déclarations. Je vais dire qu'on est au courant du dossier là. Mais je n'ai pas eu des rapports avec lui. Donc, c'est pas un moment qui a pris un garçon pour lui dans les potes qui bagaillent. Mais ce n'est pas qu'on est Guy Philippe, tu es inculpé dans l'attaque qui était faite sous prison au cas là. C'est plus que des informations, c'est des faits. Je n'ai pas eu des mandats qui ont été déroulés. Non, non. Je ne dis pas des faits. Ce que tu fais, il faut qu'il approuvait. C'est-à-dire qu'effectivement, non, non, c'est-à-dire qu'il y a l'attaque qui est faite sous le commissariat au cas là. OK? C'est ça l'effet. C'est ça l'effet. Maintenant, tu as une différence entre faire ça avec son question que j'ai dit. Son implication. C'est-à-dire que Guy Philippe, tu es impliqué. Non, tu es inculpé pour ça. Mon collègue, il y a des informations qui font état que Guy Philippe est impliqué dans les affaires au cas là. Ça, ce sont des informations. Tu es inculpé pour la justice et tu es un mandat qui est dans ses comptes et puis tu es arrêté. Ça, c'est encore l'affaire Guy Philippe avec la justice. Là encore, c'est pas là que je m'étais venu. Moi, je m'étais venu au niveau de la forme. La constitution dit qu'il n'y a pas de déporté. Il n'y a pas de force qu'il n'y ait aucun haïtien qui est là qui est là. Y compris vous-même. Eh bien, moi-même, comme sénateur de la République, défenseur de la constitution, n'est-ce pas ? Donc, pour fondeur, n'est-ce pas, de la dictature, donc moi-même, moi rentrais dans la logique, même j'avais toutes les collègues pour leur dire que, quels que soient citoyens, que les Guy Philippe, que les On Lotte Monde, que les Robinson Jeffois ou Robinson Alphonse ou quels que soient haïtiens, pas des personnes qui autorisaient en dehors de la constitution faire séduire l'arrestation de Zayot. Donc, c'est là que se trouvait le Parlement. C'est là que se situait, n'est-ce pas, le Parlement. Là, nous faisons résolution, nous dis clairement dans la résolution, nous ne parlons pas à faire des gens qui ont fait drogue ou qui ont blanchiment l'argent. Et ici, nous avons un article dans la résolution, donc c'est clair. Donc, les affaires du fonds sont clairs. Donc, Guy Philippe est impliqué en affaire drogue, Guy Philippe avoue qu'il est impliqué en affaire drogue, ça c'est son affaire avec la justice. Il est vrai qu'on est choqués les gens qui ont fait aveu. D'accord ? ça a été fait en bord et du fond. Est-ce que oui ou non en tant que citoyen haïtiens, d'abord, est-ce que oui ou non il y a supposé des maltraitements, ça a été supposé arrêter les conditions qu'il y a arrêtés là ? C'est là la question. Donc, les résolutionnaires, c'est ça de viser à condamner l'arrestation de Guy Philippe dans la forme non constitutionnelle, dans la forme qui n'est pas fait en harmonie avec les lois de la République. Voilà. Sur la déclaration de Pierre Espérance ? Sur la déclaration de Pierre Espérance, moi, je crois que si Pierre Espérance en fait, en porte-parole, en mauvaise porte-parole de l'ambassade américaine, c'est quelqu'un qui délire. Il est en train de délirer. Peut-être son délire de persécution, je ne sais pas. Peut-être que je suis ennemi et 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 que je suis ennemi donc il y a la fin délire de persécution et au coup le délire de persécution ça, il n'y a pas mais je crois qu'il n'a pas d'information et il en a trop dit parce que pour parler pour parler trop il faut qu'on soit dit. Quand est-ce qu'il y a sa conviction ? Il n'y a pas de pièce à conviction à moins que comme dirais-je M. Espérance pas connaître ça signifie pièce à conviction. Je crois que il y a une idée de définition des pièces à conviction que le sénateur qui a emmené et il n'y a pas d'affaires et c'est ça qui fait en coupé visial. Je pense que il n'y a pas d'un bouché pour le deal le sénateur qui a emmené 54 ans est-ce qu'il n'y a pas d'un bouché pour ne pas situer dans la pièce de bagage sale. Je pense que comme naturellement chaque jour il y a un petit péché mignon c'est normal mais Tu veux péché mignon bon ? Tu veux péché mignon ou tu veux péché mignon si tu veux péché secré. Ok ? Donc, je pense que il y a un bouché qui a emmené il faut plus le deal. Ok ? Sénateur qui a emmené 54 ans moins de façon à faire rectil une rectitude qui est très accusée c'est une valeur morale que je cultive c'est une valeur morale que je cultive c'est un comportement éthique que je cultive pour ne pas le mettre dans la pièce dans la boue que monsieur l'espérance Vefour je n'ai pas de délivrer qu'elle délivrer si elle me dit quoi ? Livrer et livrer à la ville dans la boue et bien je pense que là ils font une erreur grave parce que je n'ai pas un dossier et je n'ai pas un dossier de fouiller de A à Z qui est un dossier sous-doll et je n'ai pas un haïtien défi pour le voir que le sénateur a un dossier sous-doll et même l'ambassade américaine parce qu'elle dit ça que monsieur l'espérance dit que le sénateur a des pièces à conviction c'est-à-dire que le sénateur a accompli ce qui fait le sénateur a répliqué ce qui fait ce qui fait ce qui fait et ça je dis que le sénateur a un co-auteur le sénateur a un co-auteur a un co-auteur et le refusé ça c'est méchant et je pense que si monsieur son aigle son aigle il est supposé faire rectification de information ce qui fait et modèle pour faire rectification je vous dis la réponse ce n'est pas pour me fouter sur le lit ce n'est pas pour me fouter sur monsieur l'espérance je voulais tout simplement que le sénateur ne soit pas à un co-auteur et que le sénateur ne soit pas à un co-auteur jusqu'à ce que je mouri parce que c'est au cadeau que je mouri faire famille madame que je mouri un co-auteur jusqu'à ce que je mouri jusqu'à ce que je mouri jusqu'à ce que je n'existe encore je pense que il est supposé faire preuve de grandeur pour venir dans la même station il était fait pour venir rectifier le sénateur ne soit pas des pièces à conviction de Guy Philippe non mais voilà ce qu'il y a au téléphone que Guy Philippe te mouri devant tous yeux nous ne quittez la BLTS devant DIE devant la police des CPJ il était là il mouri il mouri mais c'est tel pour lui et si j'en a député il mouri il mouri il mouri il mouri les parachutes n'ont sautis en fait c'est d'ailleurs le député en dehors de la CPJ il mouri dans la CPJ il mouri il mouri il mouri il mouri il mouri et tiens il mouri il mouri il mouri il mouri il mouri le président n'est ce pas de la chambre des députés il mouri il mouri il mouri qui lui mouri et qui sa que par la suite il fait avec lui d'accord mais pour le détenteur je ne laisse pas sa conviction c'est d'accord c'est d'accord avec Antumine Goudla et Guy Philippe il mouri il mouri il mouri il mouri et puis député il mouri il mouri il mouri il mouri il mouri il mouri devant plusieurs députés maintenant ça est président chose de chantifier je ne sais pas parce que pour moi il mouri mais à dire que sénateur des pièces à conviction qui fait que ça c'est méchant c'est méchant invitez-nous à ce que c'est le sénateur Antibonite Carl Mirat Mirat et Cantab qui sont avec nous nous parlons qu'on dispose nous finis avec et pour repartir ça la deuxième partie émission 1 nous parlons aborder d'autres repos d'actualité ensemble avec lui par exemple dossier salé binibon puisque la sénateur qui donne carte Antoine Chérami il mouri il mouri parce que il mouri 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 merci de 800 de 800 sous brivers où tu es tranchant sur ça pour ne pas te signer sur ça question pour mouter Gaza où tu es en résolution pour empêcher le président de mouter Gaza mais après ça comme je disais sous Jouf Del Moïse pratiquement j'ai dit sénateur quand tu as disparaît de séculation dans deux niveaux ça bon m'a pas disparaître l'heure que il a fait intervention pour monter pour Gaza j'étais pas là j'étais en mission pour le Sénat à Rwanda à Paris et en Italie en contre-qualité de président de la commission santé on fait presque 20 jours d'heure donc toute opération sauf et d'air c'est pas le fait que sénateur comptable disparaître c'est le fait qu'il y a une absence qui est expliquée par le fait que je n'étais pas au pays et moi pensez que j'étais très incisif j'étais très tranchant le fait que le président de mouter pour Gaza parce que pour mettre des taxes pour par exemple faire hausse de prix faire des bagailles que normalement il y a pour le faire or le président de mouter c'est une seule mission c'est organiser des élections le fait que les missions pour les revenus au niveau d'infrastructures le fait que les missions pour faire des interventions au niveau de l'éducation au niveau de la santé en plus de côté le fait que les missions pour faire intervention au niveau du environnement et les missions pour même faire des augmentations de salaires au niveau de certaines entités ministérielles en mission spéciale en mission unie qui s'est organisée des élections donc il y a un problème de justification de augmentation n'est-ce pas de prix et sans ça deuxièmement il y a un problème de consensus parce que nous sommes que les syndicats qui impliquaient dans la question pour faire consensus avec le gouvernement le prix vert c'est une sorte de polarisation qui fait que nous avons accord qui déjouer ce prix vert et le fait que nous avons accord c'était des mesures unilatérales des interventions unilatérales qui devaient augmenter pour y'a nous même qui dans ce n'est qu'on a rebondi nous réagir et nous campions en croix contre ça ça c'est deux raisons majeures mais pour le cas de ce gouvernement qui est là les commissions n'est-ce pas premièrement ça nous réelait un consensus si fait un consensus si fait entre les différents syndicats et le gouvernement et la commission TPTC du Sénat qui était partie pour mettre des négociations nous tout entendons justement pour que ça augmente de prix en fonction de nouvelles et ensuite le gouvernement a une mission pour faire des infrastructures qu'il était pour mettre dans l'élection pour faire que caravane changement agriculture a monté pour faire des interventions en éducation faire centre de santé faire l'hôpital etc en pile bagaille faire l'école en pile bagaille et même résoudre des questions de professeurs qui n'ont là où il y a n'est-ce pas qui n'ont pas touché je dirais près de 7757 professeurs qui n'ont pas touché 2000 et quelques professeurs qui n'ont pas touché toutes les questions sont des questions que le gouvernement s'est proposé résoudre le gouvernement dit que il a augmenté le prix gaz parce que il a fait des promesses électorales il a voulu satisfait les promesses électorales et bien d'accord ok nous marcher avec augmentation nous ne pas réagir je dirais en fait contre augmentation mais attendons voir puisqu'il y a des promesses qui sont faites autour de cette augmentation il y a l'école qui doit le bâti il y a l'outil qui doit le fait il y a les professeurs qui doit le payer il y a l'hôpital qui doit le construire il y a l'équipement matériel qui doit le lâcher donc nous allons voir est-ce que il y a les salariés ont adéquation entre 5 d'hia et 5 de fête là et 5 de fête là avant nous aller sur après un an d'observation si nous gardons que ça nous dit c'est pas ça qu'il fait à partir de ce moment en tant que pouvoir de contrôle nous parlons les ministères concernés les entités ministérielles concernées devant les commissions pour nous poser des questions pour nous dire que mes sorties du welfare et jusqu'à présent peuplent par une satisfaction à partir de ce moment qu'on y a nos intervenus pour nous trancher ok maintenant et avant de nous prendre réaction sur salami ni maintenant on ne le tourne sur ce président privé c'est vrai qu'on s'est listé tout ça et le gouvernement actuel pour le faire avec mais sur l'administration privée là il y a une élection de défaites avec COP BIA donc il faut qu'il y a de COP et on se considère il faut que le pays continue et vivre pour l'administration privée continue et vivre pour le dé il faut qu'il y a de COP et sur Gaza il faut qu'il y a de le fait et retourner sur les où le peuple a payé augmentation et ça parce que vous voulez retourner par le peuple là des oeuvres sociales à travers l'éducation à travers la santé à travers les routes les infrastructures à travers l'environnement à travers professeurs qui prennent charge jusqu'à faire éducation pour ce petit peuple mais on ne peut pas faire peuple à payer pour faire élection il faut faire que ça peuple sous forme d'oeuvres sociales c'est là la question donc à partir de ce moment je comprends que le gouvernement va augmenter mais à condition que il faut le tourner le peuple sous forme d'oeuvres sociales et là on va surveiller en tant que pouvoir de contrôle pour que justement ça que le gouvernement ça a le promettent là il faut que il ne faut pas le jour il faut l'atterrit mais pour priver priver tafelle augmentation prix gaz uniquement pour le dire pour le faire élection et où le gaz va augmenter élection faite où le gaz va justifier vraiment où le gaz va augmenter le camp est contre élection faite ça c'est qui ça il n'y a besoin comme la vrai donc c'est juste à vous dire quoi c'est pour vous dire quoi c'est pour vous dire que nous autres c'est d'un qui est d'accord pour prix augmenter parce que mon sensibilité populaire mon sensibilité sociale tout ça qui a fait le peuple mal qui fait mal tout parce que il a été voté sans cobre là c'est le minimum non il a augmenté 300 300 il a augmenté ça le minimum parce que les par exemple la charche professeur la charche la charche l'autre sénateur qui va regarder les paroles nous nous trouvons que c'est pas possible parce que moi-même la première convocation de faire par le ministre des affaires sociales moi-même alors que je ne fais pas partie de la commission des affaires sociales moi-même trouvé en tant que monde qui a sensibilité populaire qui est là pour le travail pour la population moi-même puisque je n'ai pas je n'ai pas posé des questions et je n'ai pas plus l'orientation au cours du rencontre et je m'ai même demandé pour qu'on assise au terme de première convocation qui fait entre les différentes entités concernées comme le gouvernement le parlement les syndicats n'est-ce pas le patronat pour qu'ensemble nos citats nous posaient pour les m'ont pour nos décortiquer et jouer nos solutions aux solutions négociées je n'ai pas dit que nous pouvons les 100 de négociations ok le syndicat il y a intérêt il y a augmenté oui moi-même il y a augmenté parce que gaz est produit pour augmenter déjà il y a transport pour augmenter donc gaz sont produits transversaux liés car nous nous sommes d'accord pour augmenter le salaire minimum parce que ça nous nous avons touché avant depuis le gaz a augmenté et bien le gaz a augmenté il faut augmenter pour faire un ajustement à l'adaptation à l'adaptation mais quand il faut qu'on trouve une solution négociée entre le patronat et le syndicat et le parlement le gouvernement supposé là pour que le proté en discussion pour que justement nous apprivez avec les solutions qui reflètent n'est-ce pas ça ni patronat ni syndicat ni le gouvernement ni nous on la parle donc la solution est gagnée pour les gens dire Deux d'autres points sénateurs quant à le premier chose que c'est passé là fait exactement au mois depuis lancé campagne caravane changement c'est quoi ça 原因 et on mois après qui est dans des bonités puisque c'est justement à l'anti-bonité et qu'elle va nous annoncer. Bon, moi, je crois que avant, on m'a dit que, moi, vous, et félicitations par le président Jovenel Moïse, pas parce que je suis en train de supporter ce gouvernement. Mais il y a ça aussi. Pas parce que je suis en train de supporter le gouvernement. Moi-même, je suis un allié, mais un allié autonome. Je veux tout le monde dire ça. Car il me raconte à être un allié, mais je suis un allié autonome. C'est d'accord. Il n'y a pas de ministre qui est dans le gouvernement. Non, il n'y a pas de ministre. Direction générale, le FAES, que moi-même partagez avec le sénateur Ollandieu, Kéobane. Moi-même, je n'ai pas jamais intervenu en direction générale. Je suis un sénateur qui propose au monde pour la direction générale, je suis un employé de l'étalier, même avec tous les autres employés. Je ne suis pas intervenu, ou interféré dans la gestion, qui est dans le FAES. Je suis un peu plus en fait. Moi-même qui propose, mais je suis un peu en fait en niveau du FAES, car je ne suis pas jamais rentré dans le FAES au froid. Un. Deuxièmement, je ne suis pas jamais influencé les décisions du directeur général. Là, même une fois, parce qu'ils sont gestionnaires liés, l'a géré, en fonction de la réalité, le FAES-là, nous avons le chance pour le gérer. Donc, cette histoire de ne pas être complètement... Nous sommes hommes d'État. Mais quelle est la logique ? Nous sommes hommes d'État. Si vous voulez, les mixtes, on a fait un choix. Quelle est la logique ? Question de perception. Quand tu mets quelqu'un, c'est que tu... En fait, il y a l'électorat qui vote au... Donc, question de perception, c'est que... Donc, son question de perception. Tu comprends ? Le cas utile de demain ? Oui. Vous nous mettez à... Oui, non, non. C'est que le cas utile de la population. Parce que le Bac-Dou, le FAES, le département de la Thibonine, si il y a des constructions cap faites, par exemple, il m'a dit, ah, mon cher homme de trois constructions de la Thibonine, le cap, mon poupé, pour rien. Si il y a des écoles, il y a des centres de santé, il y a des constructions, il m'a dit, ah, mon cher homme de trois écoles, donc ça va avantager pour rien. Donc là, ça va permettre que la population de la Thibonine, le Bac-Dou, le jeune homme de l'oeil. Donc, perception va changer du tout au tout par rapport à moi. Que c'est un traité de faire un bagage et ça l'y fait, donc, le fait qu'on m'a quitté ou qu'il y a des bagages à cause de m'a qu'il y a des fesses là, il s'est invité de façon de véhicule pour qu'il a implémenté quelques bagages qu'il était pour mettre au niveau du Bac-Dou, rien que ça. Demain, je coupe, je vis de gloire. La gloire me suffit. Parlez-le-moi bien, votre moins plein, ça suffit. Deux minutes sur la caravane. Pour la caravane, moi, quoique, le président a fait un bon coup. Il a beaucoup dans le sens que le président est pour mettre la ville avec la caravane et l'y faire le vrai, l'y implémenter. Mais ça, c'est le début. Entre implémenter et avoir des résultats, c'est deux bagages. Donc, le président a implémenté la caravane, j'en ai dit là, le papa juge pour me s'y, il est correcte jusqu'à présent, mais il y a encore ton pour nous juger. N'est-ce pas, caravane? Parce que caravane a fait au moins une année passée avant que on a fait des jugements de valeur sur la caravane. Mais, il y a des points faibles que je me dis relevé, j'ai toujours partagé les points faibles avec vous. Premièrement, on caravane un projet de grande envergure comme ça, projet à supposer écrit, son projet à supposer formalisé. Parce que, par contre, quelle littérature de tout caravane? Et c'est à ces poules que je voudrais par pouvoir en tant qu'allié, au lieu où je me disais que je me disais en tant qu'allié pour la balise. Il faut que... Il faut qu'il y ait un projet formalisé, n'est-ce pas, avec des objectifs, des indicateurs, des résultats attendus, des activités en fait, des programmés et au budget. Donc, il faut que, justement, caravane, on livre, n'est-ce pas, ok, un document d'abondance qui est expliqué du tout au tout, non seulement sa caravane, mais sa caravane, on va le faire pour que demain, on même, comme parlementaires, on va évaluer la caravane pour qu'il y ait matière pour qu'il y ait une révaluation. Deuxièmement, la caravane, il y a une caravane changement. Si la caravane, il y a une caravane changement, il y a une caravane changement et c'est une unité tactique de développement pour qu'il y ait une zone dans la caravane, l'établi. Côté, il y a un centre de santé, il y a une école, l'école professionnelle, il y a un courant électrique, il y a une autre, toutes les bagages qui sont posées vignées avec la caravane. Vous voyez, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez le faire. Mais il y a une composition. Oui, mais il y a une composition. Il y a une composition. C'est bien. Moi, je crois que ce qui est important pour que vous avez dans le point de vue de ça. et je pense que tout caravane est important. De temps en temps, il faut des convocations pour discuter avec le ministre de l'Agriculture ou pas le président. Le président est un mineur parce que caravane, caravane agriculture, il y a plus, il faut que je me convocie pour lui donner une explication pour que je puisse commencer à marcher. Pour évaluer. Pour évaluer. Et, ce qui est important, je pense que caravane est capable de juger caravane à partir, n'est-ce pas, de certains résultats. Production, est-ce qu'il y a augmenté ? Est-ce qu'on y a l'autosuffisance alimentaire là-dedans, nous-mêmes ? Est-ce qu'on y a l'exportation, qu'on y a les augmentées ? Est-ce qu'une importation diminuée ? C'est tout indicateur ça, qui permet, n'est-ce pas, sous un an, deux ans, nous-mêmes, est-ce que la caravane a été porteuse ? Est-ce que la caravane a été gratifiante ? C'est à partir de ça que nous-mêmes a dit ça. Donc, moi-même, nous sommes alliés, nous sommes alliés autonomes. Je m'absuive tout ce qu'il y a fait, mais chaque fois que mon position est en harmonie avec les attentes de la population, je prendrai cette position en dépit du fait que je suis contre le pouvoir. Nous avons fini là, sénateur, et quant à vous, avec nous, nous-mêmes. Deux petites questions nous-mêmes rapidement. Nous-mêmes, 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 je m'abri et ce sont les sénateurs qui font plus proposition de loi. Dans une année, nous-mêmes, nous-mêmes a proposé 8 lois. Nous sommes déposés de 8 lois au niveau du Sénat. Pour qu'on avait voté dans le Sénat ? Pour qu'on avait voté, nous-mêmes, on a commencé à voter ce que nous avons. Un, d'ailleurs, la principale suivante, donc, ils ont accepté. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Explique des motifs déjà, pour tous les vêtements. Tout le temps déjà, les déposés, ils ont accepté. Nous avons la loi sur la gratuité de l'éducation. La loi sur la gratuité de l'éducation. Côté, il ne faut pas obliger les écoles à l'ouvrir, les enfants, 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 les enfants. L'éducation est supposée gratis, même si je n'ai pas le pays dans la région, de la kindergarten jusqu'à la 9e année fondamentale. Ce sont des lois qui sont l'applicable constitution? Ce sont des lois d'application. Donc, c'est la loi sur la gratuité réelle de l'éducation. Deuxièmement, nous avons la loi sur l'encadrement des professeurs. Nous nous disons, professeurs, je ne vais pas le faire. Nous nous disons de la campagne, c'est défenseur, professeur mal traité, nous supposons que la motivation, nous nous formons un petit peu, et les professeurs, nous nous disons que la loi sur l'encadrement que nous nous déposons pour nous, qui va le faire, que nous avons un salaire ajusté, des utilisateurs salariés, des primes de loisement, et même après 22 ans de carrière, nous avons une priorité. Nous nous disons simplement, je m'invite encore pour nous tourner sur tous les 8 salariés. Très bien, ça fait deux. Troisième loi que nous avons, nous avons la loi sur la subvention des engrais. Nous avons la loi sur le crédit agricole, le financement agricole, et sur l'assurance agricole. N'est-ce pas ? Nous avons la loi sur le crédit étudiant, la loi sur le crédit des étudiants, et nous avons ajouté, on l'autre lit, la loi sur le crédit post-universitaire. Tout à fait. Toutes les lois sont déposées déjà. Ensuite, nous avons l'autre loi encore, c'est la loi sur la triple vacation au travail. La loi sur la triple vacation au travail, 3h, 4h, 4h, 4h minuit, minuit et 8h du matin. Loi à toi, il a voté déjà ? Loi à toi, il a voté déjà ? Il a voté déjà, il a voté des modifications, nous a voté des modifications, nos documents, nos chita avec tout point qui concerne les EO, pour que justement, nous arrivez à voter la loi à toi dans le Sénat. En différence entre le projet de loi de la 8 là, et la proposition de loi de la 8 là. Sans parler là, on va parler de proposition de loi, qui est intérieure à un projet de loi pour voter la chambre députée. Nous avons négocié avec tout ça, pour qu'on ne connaît pas exactement. D'accord ? Tout à fait. Donc, nous avons la loi sur la standardisation de l'éducation, pour qu'une éducation soit à 4 vitesses. N'est-ce pas ? Donc, nous avons la loi sur la couverture universelle en santé. La loi sur la couverture universelle en santé, son loi normal est redue, pour que nous résoudons le problème de l'argent qui gagne notre système de santé, qui fait que nous dépendons de l'international. Donc, tout ça, ce sont des lois qui sont à l'actif du sénateur Kami Mouac-Ratav, qui, dans une année, déposait 8 lois déjà. Et donc, en douzaine de leurs lois, on va les déposer encore. Bon, je promets que nous allons dire, pour que nous devons plus être étalés, et que nous devons être capable d'élaborer. Nous devons être rentré là-dedans. Nous devons garantir ça. Une dernière question en 30 secondes. Est-ce que Kami Mouac-Ratav a préparé la sorte de 2021 ou 2022 ? La luna présidentielle. Non, présidence ? Oui. Non, c'est quoi ça va dire, moi, Roger ? Oui, mais c'est un petit débat pour l'attif du monde qui m'intéressait. C'est ça que j'ai juré, c'est même temps. Oui, c'est ça que j'ai juré là. Oui, chaque vendredi, c'est la 3e carte à descendre, chaque dimanche, la petite table peut plier à communiquer avec eux, à la section communale, à la banlieue, où est-ce qu'il faut le mieux gérer pour moi ? Oui, c'est ça qui est intéressé. Un petit débat pour l'attif du monde qui est intéressé. C'est clair. Avec les lois, comme je suis sénateur de la République, donc ma fédère loi pour la République en général pour qu'on capritirait dans les difficultés toutes les haïtiens qu'il a. Mais avant, je vise mon département, le département de la Tibonite. M'agir l'ambition. Sénateur Cantab, merci. Merci, à moi de vous et merci. Voilà, invitez-nous à ce soir. C'était le sénateur de la Tibonite, Carl Murat Cantab, qui est justement avec nous. Nous avons abordé plusieurs points d'actualité là. Merci à Staff Té, nous avons émissions, ça est possible. Merci à, ou même qui t'absuves émissions. Et merci à Arsène Génère qui supporte l'émission. re-tous-titrage Société Radio-Canada pour l'hôpital de Haïti, ça se passe vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada